Moi j'ai vu des jeunes qui ont connu un peu leur seule éducation pour certains, le seul endroit où des valeurs leur étaient transmises, où ils étaient connectés à la fois à leur terre, à leur histoire, où ils ont noué des amitiés solides. En fait le scotisme, je disais que c'est un mouvement d'éducation, mais vraiment c'est le cas et ça transforme véritablement certaines personnes. Bienvenue sur un nouvel entretien de la chaîne d'Académie Christiana. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Rémi Scholtz. Bonjour Rémi. Bonjour Victor. Alors Rémi, nous sommes connus à l'Académie Christiana il y a quelques années, mais cette fois-ci tu es notre invité en tant qu'auteur d'un livre sur le scotisme. Et j'aimerais, pour commencer un petit peu cet entretien, qu'on évoque déjà ce qu'est le scotisme, son histoire déjà, et puis son actualité. Et comme le scotisme a été fondé dans un contexte très particulier, il y a plus d'un siècle, peut-être qu'on essaie d'évoquer en quoi le scotisme peut-être est toujours d'actualité ou non. Voilà, je te laisse répondre à cette question. Merci, merci beaucoup Victor. En fait le scotisme, il a été fondé en 1907, à l'occasion de la bataille de Mafking, qui était une bataille en Afrique du Sud qui opposait en fait les anglais aux colons bourgs, donc les hollandais qui étaient en Afrique du Sud. Et en fait le général Banenpoel s'occupait d'une ville qui était assiégée. Et pour tenir le siège face à une force supérieure, il a confié à des jeunes qui avaient entre 12 et 17 ans toutes les missions qui étaient un peu annexes à la fonction de soldats, donc transmissions, éclaireurs, etc. C'est ce qui lui a permis en fait de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Et une fois qu'il est revenu à Londres, en regardant un peu la population londonienne, et en regardant surtout les garçons un peu des faubourgs londoniens, à l'époque on était un peu dans un univers très Charles Dickens, et en fait il s'est dit que ces gamins-là, on pouvait eux aussi leur donner des responsabilités, eux aussi en fait les organiser, donc comme il l'avait fait pour ces jeunes à lui, par système de patrouille, donc les organiser par petits groupes de 6-7, autonomes, et confier en fait, c'est ça qui est important sous la responsabilité du plus âgé. Donc en fait il a fondé le scotisme, pour être très simple en fait le scotisme se structure en 3 âges, qui suivent en fait les âges de la vie humaine, donc on a les louveteaux qui correspondent à l'enfance en fait, donc entre 7 et 12 ans, on a ce qu'on appelle communément les scouts ou les éclaireurs, donc entre 12 et 17 ans, et puis après 17 ans c'est l'âge des routiers, donc en fait on a l'âge de l'enfance, l'âge de l'adolescence et l'âge adulte, et en fait le scotisme, donc après 1907 et surtout au cours des années 20, va vraiment se structurer, va vraiment gagner en pédagogie, notamment grâce aussi à un prêtre français, le père Jacques Sevin, qui va renforcer vraiment à la fois la pédagogie des scouts, et puis qui va infuser un esprit très chrétien, très chevaleresque, et en fait toute cette pédagogie, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas un but en elle-même, c'est que c'est une sorte de cheminement vers l'âge adulte, donc en fait le scotisme, c'est à la fois un grand jeu, une activité d'enfance, d'adolescence, etc., mais plus profondément et avant tout, et à travers toutes les activités, différents types d'activités qu'on peut vivre, le but c'est de s'amener justement vers un âge adulte, où on est des hommes et des femmes accomplis et engagés dans la cité. Donc le scotisme a eu cet essor justement beaucoup pendant les années 20, pendant les années 30. Il est resté actif pendant la guerre, même s'il était interdit dans certaines parties, en France en tout cas. C'est évidemment un mouvement qui est mondial, qui a essaimé dans absolument tous les pays du monde aujourd'hui, il y a un mouvement scot. Alors en France et dans le monde entier, il a connu un peu un déclin dans les années 60, parce que les principaux mouvements se sont beaucoup restructurés et en fait, pour certains, ont abandonné justement cette structuration, ce système des patrouilles dont on vit entre 12 et 17 ans, et cette structuration en trois âges. Donc il y a eu un assez fort déclin et ça a commencé un peu à remonter, puisque dans un peu ce déclin, il y a certains mouvements scouts, je pense aux scouts d'Europe, aux scouts unitaires de France, il y a d'autres qui se sont un peu créés à ce moment-là, ou recréés à ce moment-là, et qui ont décidé justement de maintenir une pédagogie scouts un peu plus authentique, on peut le dire, et qui en fait, aujourd'hui, sont tous en croissance. Aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, 120 000 scouts actifs en France, et justement, il y a un vrai renouveau, tous les effectifs de tous les mouvements sont en croissance, donc le scoutisme se porte bien aujourd'hui en France. Alors, on peut se demander justement, dans quelle mesure aussi, ce scoutisme des débuts, c'est-à-dire, en fait, si je ne me trompe pas, l'intention de Ben & Poel, c'était une œuvre, on pourrait dire, un petit peu de salubrité publique, c'est-à-dire qu'on avait, comme tu disais, cette Angleterre à la Dickens, avec des jeunes qui sont parfois à l'abandon, ou qui traînent dans la rue, et donc, du coup, d'essayer un petit peu de les sauver. Et le scoutisme, c'est aussi petit à petit embourgeoisé, c'est-à-dire qu'en gros, on a eu un... Le scoutisme, ça a été, alors c'est pas que, évidemment, mais dans l'imaginaire, l'activité des enfants de bonne famille. Et on peut se demander, finalement, en quoi le scoutisme a toujours un intérêt, on pourrait dire, social, alors tu l'as dit, de faire grandir un homme, mais en quoi est-ce qu'on peut dire que le scoutisme est toujours un mouvement d'actualité dans la France de 2024 ? Enfin, et même, on pourrait dire au niveau mondial aussi, mais on connaît mieux cette réalité-là. Justement, c'est un sujet qui est extrêmement important. J'ai un chapitre, c'est le deuxième chapitre, qui s'appelle Pourquoi le scoutisme ? Et qui explique, en fait, qui part un peu du recrutement que, du coup, j'ai organisé en tant que chef de troupe, et qui explique un peu l'intérêt de recruter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, on a des patrouilles, il faut remplir les effectifs pour que chaque année, le scoutisme se perpétue, et les troupes également. L'intérêt, c'est de perpétuer le mouvement scout, c'est d'avoir assez de jeunes pour avoir des bonnes activités, très bien. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental. En fait, le scoutisme... Moi, j'ai vu des jeunes qui ont connu un peu leur seule éducation pour certains, le seul endroit où des valeurs leur étaient transmises, où ils étaient connectés à la fois à leur terre, à leur histoire, où ils ont noué des amitiés solides. En fait, le scoutisme, je disais que c'était un mouvement d'éducation, mais vraiment, c'est le cas, et ça transforme véritablement certaines personnes. Moi, je ne viens pas d'un milieu catho, ma famille n'est pas catholique. Je n'aurais jamais été catholique sans le scoutisme. J'ai commencé le scoutisme à 8 ans, jusqu'à mes 18 ans. Je n'allais jamais à la messe, sauf quand j'avais des camps. Et je ne suis pas du tout allé au scoutisme parce qu'il y avait la messe et parce que c'était catholique. Moi, je venais juste pour l'aventure, pour faire des cabanes dans les voies, pour faire des grands jeux, etc. Et en fait, on se rend compte que la foi, ça fait partie de cette aventure. L'intérêt de recruter, ce n'est pas seulement pour avoir plein de monde pour faire les grands jeux. L'intérêt, c'est de transformer la vie de certains garçons et d'avoir cette vision qu'avait Baden-Poel, de renouer avec ça, qui est de dire que, d'une certaine manière, le scoutisme, ce n'est pas fait pour les catholiques. C'est une façon un peu bête de le dire. Ce n'est pas vrai, évidemment. Mais en fait, c'est d'abord fait pour ceux qui n'ont pas de valeur et ça leur apportera des valeurs. C'est d'abord fait pour ceux qui sont trop connectés. C'est d'abord fait pour ceux qui ne mettent jamais un pied dehors. C'est d'abord fait pour ceux qui ne connaissent pas le bon Dieu. Et en fait, l'avantage du scoutisme, contrairement par exemple aux activités de patronage qui sont très axées catho, et en fait, c'est des cathos, c'est par et pour les cathos d'une certaine manière. Le scoutisme, c'est profondément catholique, mais c'est pour tout le monde. Et je peux témoigner de personnes, même à tous âges d'ailleurs, même au-delà de 17 ans, qui sont baptisés parce qu'ils ont découvert la foi grâce au scoutisme ou certains qui étaient en fait dans des familles cathos qui allaient toujours à la messe, mais en fait, qui auraient sans doute abandonné ça parce que ce n'était pas leur foi à eux. Et ça, c'est d'autant plus important aussi. C'est pour ça que j'ai voulu être chef éclaireur, donc m'occuper des 12 à 17 ans, donc des adolescents. C'est un âge où, en fait, on va, même chez les cathos d'une certaine manière, on va un peu requestionner tout ça. On va un peu requestionner la foi des parents, pas forcément pour la rejeter, mais pour se l'approprier pour de vrai. Et en fait, l'éducation, je pense qu'elle passe évidemment d'abord par les parents, mais elle est aussi beaucoup faite par les pères, par les amis. Et en fait, l'avantage du scoutisme, c'est que ça va nouer des bonnes amitiés solides. Les parents, quand on voit leurs enfants au scout, ils savent qu'il y aura une éducation qui sera fondamentalement bonne, que les amitiés seront bonnes. Et en fait, ils savent à quoi s'attendre d'une certaine manière. Donc voilà, recruter, c'est primordial. Et vraiment, je voudrais faire passer ce message à tous ceux qui nous écoutent. C'est pas seulement... En fait, c'est un devoir. Recruter, c'est tout simplement un devoir. C'est un devoir envers le bon Dieu. C'est un devoir d'évangélisation. Tout l'évangile, qu'est-ce que tu as fait, des talents qu'on t'a donné, etc. Est-ce que tu as reçu la bonne parole, mais est-ce que toi-même, tu l'as transmise ? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Et il faut mettre en place tout ce qui est possible pour trouver des scouts. Et ça passe par beaucoup de choses un peu toutes bêtes. On a mis en place des prospectus qu'on mettait un peu en demandant au curé dans les églises. J'étais étudiant. Moi, j'allais à mes étudiantes. J'allais en uniforme. C'est tout bête. Alors, il faut un peu oser, entre guillemets. Mais du coup, ça a fait que j'ai recruté des chefs. J'ai mis en place un flot de patrouille qui a récompensé la patrouille qui avait le plus recruté. Le résultat, à la fin, c'est qu'on était parti un peu d'une troupe où il ne me restait que de quoi faire deux patrouilles. Et j'en ai donné quatre à mon successeur. Les chefs en est passés de deux à sept. Et puis, on s'est effectivement ouverts. On a renoi un peu avec la vision de Baden-Powell qui est un scoutisme qui n'est pas que les mêmes copains qui vont dans les mêmes écoles, qui se retrouvent vocatés ensemble, etc. Mais en fait, on a fait venir énormément de gens qui ne connaissaient ni le scoutisme ni la foi et ils l'ont découvert à travers ça. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu, justement, sur l'essence même, peut-être, de cette éducation qui est apportée par le scoutisme ? Tu évoquais, justement, aussi, dans cette un peu actualité du scoutisme qui correspond à des besoins, en fait, de notre époque. Tu as évoqué le fait d'être déconnecté. Est-ce que tu pourrais en dire davantage ? Oui, en fait, évidemment, le scoutisme, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans la nature. Notamment, en fait, toutes les activités d'année, de l'année, on va avoir des réunions, on va avoir parfois des week-ends où on campe, en fait, justement, évidemment, dans la nature. Et puis, l'apothéose, entre guillemets, c'est le camp d'été où on va passer deux à trois semaines complètement dans la nature, en général, dans un coin de France. Donc, il y a une dimension d'enracinement au terroir, véritablement. Ça permet à des jeunes de découvrir d'autres régions. J'ai fait des camps en Vendée, dans le pays Qatar, en Normandie, etc. Donc, on découvre un lieu, on le redécouvre. Et en fait, on va évidemment lâcher son portable. On va redécouvrir des choses assez simples. Le service, puisque je disais que c'était organisé en patrouille, chaque patrouille est autonome. Et donc, chaque scout doit faire, doit un peu tenir son poste d'une certaine manière. Personne ne mangera s'il n'y a pas quelqu'un qui allumait le feu, s'il n'y a pas quelqu'un qui allait chercher du bois, s'il n'y a pas quelqu'un qui allait chercher de l'eau, s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait la cuisine, etc. Et donc, en fait, chacun doit s'y mettre. Et d'une certaine manière, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas maman pour faire la cuisine. Il n'y a pas on rentre, on met les pieds sous la table et tout est prêt. C'est débrouillez-vous. Ça, c'est quelque chose qui fait grandir les garçons. Et puis, effectivement, je pense qu'on est dans une société, et c'est aussi vrai personnellement, qui est très marquée par le téléphone portable, qui est un véritable fléau. C'est vraiment un fléau. L'avantage, c'est que voilà, c'est un peu une cure de désintoxication aussi. Et on a d'une certaine manière recours aux forêts, pour prendre une expression que j'apprécie beaucoup. On a recours aux forêts. On a recours justement à cet enracinement dans la nature, dans le territoire où on va explorer un peu les régions. On est autonome, on est responsable. Mais il faut savoir aussi que le camp d'été et ce recours aux forêts, moi, j'aime bien le voir un peu comme une sorte de base arrière. C'est-à-dire que le camp d'été, ça ne dure que deux semaines. Les week-ends, c'est que quelques semaines dans l'année. Et en fait, c'est un peu la base arrière dans laquelle on a besoin d'aller, on a besoin de se ressourcer. Spirituellement, comme on a un rythme de vie qui est très spirituel, ça va vraiment nous faire grandir. Ça fait autant de bien qu'une retraite, vraiment un camp se coûte. On a aussi une hygiène de vie qui, mine de rien, pour certains adolescents, n'est pas toujours évidente. Et là, on a une discipline de vie, de lever, de coucher et de vie en communauté qui nous reconnecte un peu avec ça. Et ça, en fait, il faut vraiment le voir comme une base arrière, sachant que le front, entre guillemets, c'est la société. Le but du scotisme, ce n'est pas d'avoir éternellement recours aux forêts. Le but du scotisme, c'est de se ressourcer dans la vie en camp, dans la vie aux communautés et ensuite aller sur la ligne de front, qui est le monde des hommes, qui est la société dans laquelle on doit être engagé. Et c'est pour ça que le scotisme, un de ses buts, c'est justement de former des hommes qui seront debout dans la société, qui seront au contact des autres. Évidemment, qui ne vont pas passer leur vie à faire des camps dans les bois, mais il y a besoin de ce ressourcement pour pouvoir servir après. Une autre question qui se pose dans le scotisme. Moi, j'avais été assez marqué à l'époque où j'étais scout, par le drame de Péros Guirec, des scouts marins qui étaient morts justement sur une activité en mer. Ça avait créé tout un scandale médiatique autour du scoutisme. Et c'est vrai qu'une tension, en tout cas que moi j'ai vécu il y a des années, mais déjà présente à cette époque-là au sein du scoutisme, c'était justement la marge de manœuvre qu'il pouvait y avoir pour une activité scout dans le cadre de la réglementation et de la loi, et donc du ministère de la GLC et des Sports. Mais qui plus est, en plus, si on ajoute à ce cadre-là même un état d'esprit de l'époque où il ne faut absolument pas prendre de risques, où on fait attention à tout ce qui est dangereux, à ce qui peut être nocif pour la santé, etc. Est-ce que c'est toujours possible de pratiquer du scoutisme sans le dénaturer à notre époque ? Alors évidemment, le drame de Péros Guérec, c'est un accident qui a eu lieu parce que les chefs, c'était un petit mouvement scout, ce n'étaient pas du tout les gros mouvements qu'on connaît aujourd'hui, c'était un tout petit mouvement, et en fait les chefs n'étaient pas assez formés, ils ont pris des risques un peu inconsidérés, et malheureusement c'est quelque chose qui a aussi beaucoup impacté les autres mouvements scouts qui n'avaient pour le coup rien à voir avec ça, la plupart, et on a mis assez longtemps un peu à se relever de ça en termes d'effectifs. Évidemment, on n'est pas dans le scoutisme des années 20, des années 30, où il suffit de lire certains récits où tout était possible, le camp partait un peu dans tous les sens, et voilà, il n'y avait pas de notion, on n'était pas d'une société aussi réglementée. force est de constater qu'aujourd'hui on l'est. La première chose, c'est que les chefs sont formés. On a des camps spéciaux, qu'on appelle ça des camps écoles, qui sont faits pour former les chefs, avec des formateurs, donc à la fois en termes de technique scout, de pédagogie, c'est là où on apprend à quoi ça sert d'être scout, justement dans cette dimension éducative, et puis la réglementation, ça fait partie de la formation. Et puis on a des équipes techniques un peu spécialisées, les scouts d'Europe ont une particularité, c'est qu'ils ont aussi des scouts marins justement, des scouts montagnes, des scouts nautiques, donc qui sont en fait des unités qui vont vivre le scoutisme un peu dans ces univers-là, et donc avec des réglementations, avec des formations spécifiques, etc. Donc à ce niveau-là, on est assez blindés, si j'ose dire, évidemment il y a des contrôles, parfois des contrôles mystériels des camps. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même vivre une aventure ? Oui. Parce qu'en fait, l'aventure, il ne suffit pas de... Le scoutisme, ça ne sert pas à dire, voilà, toutes les règles, tout ce qui est administratif, on envoie ça voler et on crée un peu l'île de Peter Pan où on est d'éternels enfants. Il n'y a pas besoin. En fait, au contraire, moi je pense que le scoutisme, déjà la première chose, quand on est en camp d'été, il faut d'abord savoir vivre un bon campisme, savoir bien s'installer avant les jeux, etc., être capable de bien monter sa tente, de bien avoir une hygiène de vie, d'être capable de construire sa table. Et en fait, toutes les activités du camp vont être de l'aventure. Donc on a... Et ils vont développer en fait certains aspects de la personnalité. On a par exemple les installations où en fait les scouts construisent eux-mêmes leurs tables. On ne va pas manger par terre, on va construire une table sur laquelle on va manger, on ne va pas faire la vaisselle dans le ruisseau, on va construire un vaissellier dans lequel on va faire la vaisselle. Ça, ça permet par exemple de mettre en avant les scouts qui sont les plus manuels et qui ne sont pas forcément les plus physiques, donc qui ne vont pas briller sur d'autres aspects, mais par exemple sur ceux-là, ils peuvent. Et puis ça permet aussi un peu de se... Il y a une dimension un peu de tradition puisque le frassartage typiquement, donc c'est une technique qui consiste à construire par exemple des tables ou autre chose sans clous ni ficelles. Et en fait, ça ne s'apprend pas tellement dans les livres, c'est les anciens qui vont apprendre aux plus jeunes comment on fait dans le camp. Donc il y a vraiment une dimension pédagogique aussi là-dedans où les anciens, les anciens, ils ont 16-17 ans, mais c'est quand même des anciens, ils vont apprendre aux jeunes qui ont 12-13 ans. Donc il y a une dimension à la fois de travail manuel, il y a une dimension de transmission et ainsi de suite avec par exemple le fait de cuisiner, le fait d'avoir des jeux d'orientation, le fait d'explorer un peu son territoire et de s'enraciner dedans. Et puis les grands jeux où il y a des confrontations qui sont des vraies batailles entre les patrouilles. Dans le livre, je fais un peu le rapprochement entre ces batailles-là et les autres batailles qu'on a eues sur notre lot de camps, donc les Vosges, donc les batailles un peu du temps des chevaliers et du temps de la Première Guerre mondiale, en montrant en fait que le jeu scout, on reprend un peu cette dimension de bataille, cette dimension chevaleresque, épurée de ce que la guerre a de plus cruel évidemment parce qu'on ne va pas s'assassiner, on ne va même pas se taper dessus, soit on va maîtriser l'adversaire, soit on va lui piquer son foulard. Donc en fait, il n'y a pas besoin de revenir à un scoutisme un peu des années 20-30 sans aucune réglementation, même en étant respectueux de ça. Pour peu qu'on cherche l'aventure, on peut la trouver. Il y a aussi dans le scoutisme des mouvements qui ne sont pas chrétiens et tu as beaucoup mentionné justement cet apport du Percevin et cette christianisation du scoutisme qui est effectivement, je pense en France, un phénomène incontournable. Mais quel lien justement tu fais, et je crois que tu le fais beaucoup dans ton livre, de liens justement entre cette foi et le scoutisme ? Est-ce que pour toi c'est indissociable ? Un peu. Alors tous les mouvements sont évidemment pas catholiques ou même pas chrétiens. Il ne faut pas que ce soit une barrière en fait pour ceux qui évidemment veulent découvrir le scoutisme. En fait, déjà dès Baden-Powell, Baden-Powell affirme que pour lui le scoutisme ne peut être que chrétien ou en tout cas que religieux. Ça fait partie un peu de cette dimension. Évidemment, le Percevin qui est un peu le fondateur du scoutisme français et même au niveau international, il a eu des responsabilités au niveau du mouvement scout mondial. Donc c'est un peu, entre guillemets, le second fondateur du scoutisme. Alors évidemment lui, c'est un prêtre jésuite, donc il a vraiment mis l'accent sur cette dimension. On est aussi un peu passé en termes de figure type de l'Indien un peu qui flaire des pistes et qui construit des feux à partir de rien à la figure du chevalier dans cette dimension de service veuve de l'orphelin avec beaucoup de liens entre la promesse et l'adoubement d'un chevalier. Maintenant cela dit, encore une fois, même les mouvements scout catholiques qui sont la plupart des mouvements scout en France, accueillent évidemment même des gens qui ne sont pas baptisés. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, il faut aussi être conscient que la dimension religieuse fait partie des camps. Mais pour prendre un exemple, moi je n'allais jamais à la messe. Quand j'étais en camp d'été, on avait la chance d'avoir un prêtre tout le temps sur le camp et on avait tous les matins on disait la messe. Même avant, il y avait la prière. Ensuite, on allait faire du sport un peu pour se décrasser. Donc, l'hygiène de vie, encore une fois, on allait se nettoyer. On revenait, on avait la messe tous les matins. Et en fait, je n'allais jamais à la messe. Et d'un coup, l'été, j'avais deux semaines de messe tous les matins. Et en fait, ça fait partie de l'aventure. Si vraiment il y a des problèmes, on peut évidemment s'arranger. Ce n'est pas quelque chose de bête et méchant. Il n'y a pas de cours de catéchisme dans lesquels on est assis. Le catéchisme, on le vit. Et puis, cette dimension religieuse, elle est aussi présente par l'exemple. Et ça, c'est vraiment le rôle des chefs, des chefs de patrouille, des chefs de troupes. Il y a une formule qui est un peu vulgaire du père Guy Gilbert, mais qui dit qu'il faut évangéliser en fermant sa gueule. C'est une façon un peu triviale de le dire, mais assez juste d'une certaine manière. En tout cas, il faut évangéliser par l'exemple. Ça, c'est le rôle d'un chef. Et ça fait aussi partie de ce que je voulais transmettre dans ce livre. C'est qu'un jeune, en fait, et surtout un adolescent, il va chercher des exemples. Ça ne sert à rien d'avoir des grands discours. En tout cas, en tant que chef, ce n'est pas notre rôle. Sur la foi, en tant que chef, on ne va pas donner des cours de catéchisme. C'est important de se former sur sa foi, mais ce n'est pas le chef qui va donner des cours de catéchisme. En revanche, le chef, il doit être un modèle. Il doit être un modèle pour ces jeunes. Et en fait, c'est ce qui fait grandir le chef lui-même, le chef de troupes, et aussi les chefs de patrouille. Parce qu'on va dire, un gamin qui a 16 ans, qui a 17 ans, ceux qui ont 12, 13, 14 ou 15, ils sont sous ta responsabilité. Et non seulement ils sont sous ta responsabilité pour les jeux, etc. Mais tu dois être un modèle pour eux. Voilà. Donc, c'est quelque chose de difficile. On n'est pas non plus tous des modèles de vertu, etc. Mais la pédagogie scout, elle va vraiment chercher à nous faire grandir. Et puis, cette fois, elle est de plus en plus présente, notamment au troisième âge du scoutisme, donc la route, au moment où, en fait, justement, on devient un adulte. On a quitté l'adolescence, les grands jeux, etc. On devient un adulte. Et en fait, on va quitter les grands jeux. On va quitter tout ce côté technique qu'on est supposé avoir maîtrisé. Et voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas de rester un éternel enfant éternellement dans les jeux. Et justement, on va approfondir sa foi. À ce moment-là, il nous est conseillé d'avoir un père spirituel et de faire aussi ce qu'on appelle l'heure route. L'heure route, c'est en fait une heure, une demi-heure, voire même dix minutes. Tant qu'on l'a fait, c'est bien soit de prière, soit de méditation, soit de lecture d'un ouvrage un peu spirituel. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important à notre époque. Pour revenir sur ta question sur l'actualité du scoutisme, j'ai un peu redécouvert ça récemment. J'ai la chance d'avoir une église sur le chemin en allant au travail et d'essayer pendant dix minutes juste être là, assis devant le tabernacle. Je ne prive pas forcément. Alors évidemment, au début, on a tout un tas de flots de pensées qui viennent. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, petit à petit, on laisse aller et on ne pense plus à rien. Et puis, au bout d'un moment, il y a une prière qui monte, un dialogue avec le bon Dieu un peu qui se fait comme ça. Mais ne serait-ce que plus avoir son téléphone portable, c'est une bonne chose. Ça, ça fait partie des petites choses qu'en tout cas moi, à la petite personne, le scoutisme m'a appris. avoir une régularité de prière quotidienne, avoir ces moments un peu de reconnexion. Et donc voilà, la foi, pour moi, n'est pas un prérequis pour devenir scout, mais elle vient avec le temps en général à peu près toute seule. Typiquement, le mouvement scout d'Europe et les mouvements scoutisme traditionnels ont reçu l'étiquette assez vite d'être des mouvements d'extrême droite ou affiliés à l'extrême droite. Moi, en tout cas, j'ai vécu dans le scoutisme scout d'Europe une sorte de grande dédiabolisation des scouts d'Europe où il y avait un peu une chasse à tout ce qui pouvait être de près, de loin, assimilable à ce que Libération voyait comme l'extrême droite. Donc, à priori, tout quoi. Les chevaliers, les fleurs de lys sur le drapeau, la prière, les rangers, l'uniforme même. Enfin voilà, c'était un peu une sorte de grosse remise en question fondamentale. Et du coup, un lien toujours un petit peu paradoxal entre scoutisme et politique parce que même dans les textes de la promesse, les textes du départ routier, il y a quand même toujours cette notion d'engagement. Alors, pas d'engagement partisan. C'est-à-dire qu'en gros, il ne s'agit pas de dire les scouts doivent voter pour telle partie ou s'engager, etc. Mais, on va servir Dieu, sa patrie et l'Europe. Dans le départ routier, en tout cas, il y a plusieurs formules de départ routier, mais moi, dans celui que j'avais pris, la mention de l'engagement au service du bien commun, au service de la France, était centrale. Et puis, du coup, dans cette tension un petit peu à ne pas politiser scoutisme, et je pense que c'est important de ne pas politiser scoutisme, c'est en gros, de ne pas parler de politico-scoutisme. Nous, c'était comme ça, en tout cas, qu'on nous présentait quand j'avais la scout. Néanmoins, j'avais constaté à 19, 20 ans, une forme de désengagement total après le départ routier ou voire même après, voire même avant, où tous ceux qui avaient été scout avec moi, à part une infime minorité, n'avaient poursuivi un engagement. Et quand je dis engagement politique, ce n'est pas engagement politique au sens partisan du terme, c'est engagement au service de la cité, au sens le plus large qui soit. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart de mes anciens chefs scouts, compagnons de route, étaient finalement uniquement dans la vie professionnelle. Et quand ça pouvait être un petit peu associatif, c'était déjà rare. Et en tout cas de l'associatif qui avait une dimension vraiment de service du bien commun, c'était une exception extrêmement rare. Alors, je ne sais pas toi ce que tu en penses de ce rapport, cette tension un peu complexe entre scoutisme politique et engagement. En fait, je pense que le problème il vient effectivement de la définition qu'on apporte au terme de politique. C'est pour ça que j'aime bien effectivement ce terme un peu d'engagement service du bien commun ou de métapolitique. Et déjà, évidemment, le scoutisme n'est évidemment, et tu l'as dit, pas du tout politique, pas politisé, etc. Et justement, je trouve au contraire, il y a des mouvements un peu comme les scouts de France qui essayent un peu de peser dans ce débat-là et de donner des opinions, voire des consignes. Je pense que ce n'est pas approprié. Ce n'est pas l'endroit. et c'est extrêmement important, même un peu dans le terme, les scouts d'Europe, les scouts unitaires de France veulent se faire appeler des mouvements de jeunes parce que c'est des mouvements évidemment avec des jeunes dont les chefs sont jeunes et pas des mouvements de jeunesse parce que même là aussi, ça renvoie... Voilà, en fait, après la fondation du scoutisme, il y a énormément de mouvements politiques à droite comme à gauche d'ailleurs qui ont essayé de s'approprier le scoutisme, de plagier un peu les uniformes qu'on avait, etc., de plagier la pédagogie mais avec cette dimension politique. Il faut se constater que tout a échoué. Ça nous a un peu fait du mal aussi parce que dans un pays, on était un peu assimilés à tel mouvement et dans l'autre à tel autre alors qu'on n'a rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre, encore une fois. Maintenant, l'engagement au service du bien commun, elle est évidemment essentielle. Justement, je faisais un peu cette présentation sous la forme de laquelle le camp est un recours aux forêts, un recours à cette pédagogie, un recours au monastère quand on a la chance de pouvoir en avoir un. Tout ça, c'est des endroits dans lesquels on va se ressourcer et même après le scoutisme, j'ai énormément d'amis scout qui, pendant leurs vacances, vont faire un peu ça. Ils vont faire des marches dans la nature, ils vont voyager dans certains pays. L'aventure continue sous d'autres formes. Mais encore une fois, ce ressourcement, ça doit être une base arrière pour ensuite monter à la ligne de front et la ligne de front, c'est l'engagement au service du bien commun. Effectivement, on s'engage pendant la promesse à rendre chaque jour un service à quelqu'un. Pendant le départ routier, on s'engage et le départ routier qui est le dernier engagement du scoutisme où d'une certaine manière on ne quitte pas le scoutisme mais on l'emporte avec soi. Le départ routier, c'est là où on s'engage le plus entre guillemets à être vraiment un chrétien debout dans la cité. C'est un devoir de scout mais c'est un devoir de chrétien de manière générale d'ailleurs. C'est aussi pour ça que ce n'est pas l'engagement au service du bien commun. Il est consubstantiel au scoutisme mais parce que on est catholique ce qui fait lien encore une fois avec ta question sur la place de la foi. En fait, le scoutisme, c'est une école d'engagement. C'est d'abord un engagement, c'est des responsabilités associatives mais souvent en fait, on le présente comme ça de manière un peu inconsciente d'ailleurs. On dit que c'est un engagement et en fait, cet engagement après, on va le répliquer. Alors pour le coup, moi je connais pas mal de gens qui ont cherché justement à être engagés au service du bien commun en montant des associations, en montant des projets et en fait, l'avantage aussi avec le scoutisme, c'est qu'il y a une formation qui est recherchée d'ailleurs même maintenant de plus en plus dans les entreprises, c'est une formation de leadership parce qu'en fait, dès 15, 16, 17 ans, on va avoir des responsabilités. c'est une école d'organisation. Moi, j'ai dû organiser mon camp avec le budget qui va avec, avec l'intendance qui va avec. On a un principe de subsidiarité qui est très important dans l'Église et qui est exactement le système des patrouilles, c'est-à-dire que le chef va pas donner des ordres à chaque scout individuellement. Moi, en tant que chef de troupe, je donnais des ordres à mes chefs ou des directives à mes chefs de patrouille et les chefs de patrouille s'occupaient chacun de leur équipe. Et en fait, ça, ça apprend une organisation, ça apprend des projets qui, en fait, vont être une vraie expérience qui est recherchée et qui est valorisable à la fois dans le domaine associatif, à la fois dans le domaine professionnel. Et puis aussi, comme il y a cette dimension de foi extrêmement importante, le scoutisme, en fait, forme énormément de futurs prêtres. Là encore, on a ce lien avec la foi. On a énormément d'effectifs maintenant, de plus en plus dans les séminaires qui viennent des mouvements scout, énormément d'évêques maintenant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui porte des fruits et qui pousse à s'engager au service du bien commun. En fait, d'une certaine manière, il peut y avoir ce problème d'une certaine manière quand les gens ne vont pas au bout de leur engagement scout. Soit parce qu'ils arrêtent au temps des jeux, des grandes veillées, etc. et de l'adolescence, parce qu'en fait, après 17 ans, on passe le bac, puis après le bac, il y a la prépa, il y a la fac, il y a d'autres choses. Et puis, en fait, on n'a pas le temps, etc. Donc, soit les scouts ne veulent pas, soit les parents, parfois, mettent un peu la pression pour dire bon, maintenant, c'est les études. Et puis après, effectivement, on se marie, etc. Et en fait, on ne pense pas à servir. Sauf qu'en fait, que ce soit par l'engagement associatif ou par le choix de métier qu'on peut faire, c'est important de rester fidèle à cette promesse-là. Et je terminerai juste avec un exemple un peu qui, moi, m'a beaucoup marqué. Une question que je me suis beaucoup posée quand j'ai dû faire passer, entre guillemets, la promesse à mes scouts. Comment j'allais leur transmettre, en fait, l'importance de cette promesse ? Parce que, voilà, j'étais un peu à court de superlatif pour dire à quel point, en tout cas, à titre personnel, ça m'avait vraiment bouleversé et je considère ça comme le grand engagement de ma vie. Et bien, en fait, j'avais 16 ou 17 ans, je suis parti sur les chemins de Compostelle. Et sur les chemins de Compostelle, à hauteur de Bordeaux, j'étais accueilli par une dame qui m'invite à dîner, etc. Et qui s'occupait de son mari qui était complètement handicapé. Et pourtant, il ne pouvait vraiment plus rien faire et à s'occuper de tout. Et en fait, cette dame, elle a été guide pendant l'occupation. Elle a prononcé sa promesse en 1942, en zone occupée. Ses parents lui ont teint une jupe en bleu, une jupe, une chemise en bleu pour que ça ressemble à l'uniforme sans qu'il y ait les insignes. Ils portaient leur croix de promesse en pendentif pour pas que ça se voit. Et leur mission, c'était d'aller chercher de la nourriture en zone libre, entre guillemets. Et en fait, elle a prononcé sa promesse clandestinement. Et au moment où je la quitte, elle me dit, vous savez, l'essentiel, c'est de rester fidèle à sa promesse. Elle me le dit, j'étais à vélo, je vais remonter sur mon vélo, comme ça, comme vous penserez chercher du pain. Et ça, ça m'a vraiment profondément marqué. Et cette dame qui était très âgée, qui s'occupait encore de son mari, qui disait encore ses bénédicités avant de passer à table, ce qui est quand même quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup, même dans cette génération. Et en fait, tout est là. Et la promesse ne s'arrête pas une fois qu'on a passé 17 ans. On la garde avec soi toute sa vie. Et c'est un engagement devant Dieu qu'on fait sur mon honneur et avec la grâce de Dieu. Et donc, en fait, on doit lui rester fidèle. Alors, un peu pour conclure cet entretien. Toi, comment est-ce que tu verrais l'avenir du scoutisme, à la fois en termes justement d'adaptation à notre époque, en termes aussi justement de choses peut-être à améliorer dans le scoutisme ? Comment est-ce que tu approches cette question ? En fait, la particularité des mouvements comme les scouts unitaires de France ou les scouts d'Europe ou encore d'autres mouvements, les Europe à scouts, etc., c'est qu'on n'a quasiment rien changé. On n'a même rien du tout changé à la méthode originelle. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de changer quoi que ce soit. Ça dure depuis 100 ans et ça durera encore 100 ans de plus. En revanche, effectivement, il faut continuer de développer le scoutisme, continuer à avoir une approche qui est véritablement missionnaire. En fait, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien aux hommes, aux jeunes et du coup, par la suite aux hommes. C'est quelque chose qui du coup fait beaucoup de bien aussi au pays, d'une manière générale. Et en fait, en France, on est un peu, d'une certaine manière, un pays de riches en termes de scoutisme. On est un des... Je pense, à l'échelle mondiale, sans doute, un des meilleurs scoutismes grâce au Percevin justement, d'avoir le meilleur scoutisme au niveau mondial. Au niveau catholique, on a un scoutisme qui est aussi vraiment, vraiment impeccable, d'une certaine manière. La dimension spirituelle est vraiment profonde. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas garder ça pour soi. Donc en fait, ce qui est bête, c'est qu'il y a des unités qui meurent et moi, les unités dans lesquelles j'étais jeune scout n'existent plus aujourd'hui parce qu'on n'avait plus de chef ou parce qu'on n'avait plus de scout, etc. C'est pour ça que j'ai eu un peu, ça a été vraiment la priorité entre guillemets de recruter des jeunes. Encore une fois, parce qu'on ne peut pas se permettre de garder ça pour nous. On ne peut pas se permettre de rester entre catho, bourgeois, etc. à rester à des bandes de copains et du coup, quand la bande de copains est partie, la troupe tombe derrière. Ce n'est pas possible. Donc en fait, il faut vraiment avoir ces dimensions évangéliques. Il ne faut pas hésiter à aller dans les quartiers où on ne va jamais. Il ne faut pas hésiter à recruter dans les écoles où on ne va jamais. Il ne faut pas hésiter à toquer la porte. Au pire, ils disent non. Moi, je n'aurais jamais été scout si un ami ne m'avait pas dit « Tiens, ça te dirait d'essayer. » Pourquoi pas ? Je vais voir. Incroyable, il y a des cabanes dans les arbres et il y a des grands jeux. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai vécu les aventures les plus formidables de ma vie. J'ai continué ces aventures sous d'autres formes après. Je suis devenu catholique. Ça a vraiment bouleversé ma vie. Tout ça parce que j'avais 7 ans et mon ami avait 7 ans aussi. Et il me dit « Tiens, tu ne veux pas venir avec moi ? » C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il suffit d'aller même toquer dans des écoles même publiques. Il n'y a pas besoin d'être dans des écoles privées catho pour faire du scotisme. Il faut mettre des tracts. Il faut aller voir les autres. Et puis même, je pense à l'échelle internationale, je pense qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels le scotisme est assez différent. Moi, j'ai été scout en Allemagne pendant quelques mois. C'est un scotisme qui n'est clairement pas le même que nous qui a des traditions très différentes en termes de veillée, qui est assez formidable sur certains plans. Mais en termes de pédagogie, ce n'est pas aussi profond. Je pense qu'il faut aller dans ces pays-là. Les scots d'Europe, par définition, c'est un mouvement qui est européen, qui est maintenant international puisqu'on est présent. Les scots d'Europe sont présents au Canada, aux Etats-Unis, même en Égypte, je crois, ou dans des pays comme ça. Il ne faut pas hésiter peut-être à travers des associations humanitaires ou d'autres à aider d'autres jeunes dans d'autres pays qui en ont plus besoin que nous d'une certaine manière, parce que nous, on a tout reçu. En tout cas, pour ceux qui ont fait de belles années scouts, on a tout reçu. Maintenant, il faut redonner. Alors, avant de se quitter, un petit mot sur ton livre. Donc, scoute un jour, le scoutisme comme expérience. Donc, on peut retrouver aux éditions d'un autre ailleurs. C'est ça ? Oui. Et donc, dans cet ouvrage, en fait, ce n'est pas un ouvrage de théorie sur le scoutisme. C'est un ouvrage dans lequel tu racontes finalement une année scouts. C'est ça. En fait, j'ai pris l'habitude un peu de, justement, de toujours un peu noter des souvenirs, soit d'aventures, de voyages, de raids, etc. Et j'ai un peu fait la même chose quand j'étais scout. Et en fait, l'année terminée, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire de plus, un message à faire passer. Et en fait, la littérature scout actuelle, en général, ça se compose un peu soit de livres un peu signes de pistes, qui ressemblent un peu au Club des Cinq, c'est-à-dire, c'est une patrouille de scouts qui va, je ne sais pas, découvrir la piste qui mène au trésor de Rackham le Rouge. Donc, le scoutisme, c'est l'environnement, mais ce n'est pas la ligne rouge. Ou alors, des ouvrages très scouts, très spirituels et très dans la méditation, qui sont vraiment magnifiques. Mais il n'y a pas de témoignage d'un chef qui dit de septembre au camp d'été en juillet, voilà ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, pour ceux qui sont scouts ou qui ont des scouts dans leur famille, on peut passer des heures à raconter tel camp, à raconter tel grand jeu, à raconter ses exploits. Il n'y avait pas de livre comme ça et de livre où justement, c'est ce que j'essaie de faire, où la réflexion s'appuie vraiment sur des événements vécu et arrive au moment où les événements se passent. Et puis, on a une préface d'Alexandre Poussin, qui est un écrivain voyageur qui est en fait un ami d'enfance de Sylvain Tesson avec qui ils ont écrit leurs premiers livres ensemble et vécu leurs premières aventures donc de traverser de l'Humlaïa et tour du monde. Voilà, Alexandre Poussin a été scout unitaire de France. Donc voilà, c'est le scotisme aussi et Sylvain Tesson était scout d'Europe. C'est le scotisme aussi qui a été pour eux un peu un pied à l'étrier. Donc voilà, on a une très belle préface qui commence par une phrase qui résume un peu tout l'ouvrage. Le scotisme m'a fait. Très bien. Merci beaucoup Rémi. Merci Victor. On mettra en lien dans la description de la vidéo ton livre. Et je vous remercie pour tous nos donateurs qui permettent à cette chaîne de fonctionner. Donc n'hésitez pas à faire un don sur le site d'Académie Christiana pour qu'on puisse produire du contenu de qualité et puis diffuser nos formations à un maximum de jeunes. Merci encore. Merci à tous. Merci à tous.